bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter le vélo mobile que j'ai construit et surtout sa conception vous expliquer étape par étape comment j'ai fonctionné et qu'est ce que j'ai pris exactement voilà donc on va faire le tour du châssis de la direction du freinage de la transmission et puis un peu de la sécurité que j'ai mis voilà donc on va commencer par le châssis alors en fait le châssis j'ai récupéré un banc de musculation je l'ai récupéré parce qu'en fait c'était un bon support assez solide et surtout d'équerre surtout point de vue pour la direction quoi là c'était fixe par rapport au banc de musculation et j'ai courbé cette partie pour relever au point de vue du pédalage voilà comment j'ai essayé de filmer par dessous vous verrez comment j'ai fait vous verrez peut-être mieux voilà vous voyez le banc de musculation il est là en fait il part là là il fait tout le long tout le long tout le long ensuite dessus pour notre arrière ben j'ai pris un vtt que j'ai acheté sur le bon coin et je l'ai coupé juste après l'ensemble d'ici là je sais plus comment ça s'appelle voilà j'ai coupé le vélo quand même assez loin où je l'ai soudé sur le banc de musculation ça ça fait toujours partie du banc de musculation que je l'ai laissé dessus pour fixer l'amortisseur voilà donc pour l'arrière en fait je l'ai tout récupéré j'ai soudé dessus ensuite au point de vue de la direction donc j'avais ce support qui était solidaire du banc de musculation dessus j'ai récupéré la potence d'un bmx voilà il faut il faut imaginer le bmx en fait vous avez le tube et plus loin vous avez la selle j'ai récupéré la potence avec sa fourche vous voyez là c'est la fourche du vélo en fait que j'ai coupé j'ai coupé les bâtons qui descendaient dessus j'ai fait un trou j'ai déporté l'axe de la roue pour le faire traverser voilà c'est le système que j'ai fait là on retrouve là le boulon de la potence en fait j'ai laissé le tube plus haut de la potence pour ensuite récupérer la fourche d'un bmx les bmx j'en ai acheté plusieurs j'en ai acheté trois je crois de mémoire ouais trois bmx tout simplement parce que je voulais pas que la roue fasse ça avec le poids voilà parce que là elle n'aurait pas été tenue donc il fallait vraiment un axe assez costaud d'ailleurs je suis parti sur des roues de bmx parce que c'est les axes les plus les plus costauds quoi en fait voilà mais par sécurité j'ai préféré remettre une fourche qui m'a permis aussi de mettre les mâchoires de frein les vélos parce que là bas sur les bmx enfin sur les roues que j'avais j'avais pas de possibilité de de mettre de disque ou de frein à disque voilà c'était plus simple de partir sur des mâchoires donc voilà ce qui concerne la direction ensuite pour la faire fonctionner j'ai récupéré un vieux trike vous savez les petits les petits chariots des gamins là avec une roue devant et de derrière ça c'est tout le système du trike en fait vous mettrez une photo vous voyez ce que c'est donc j'ai récupéré tout l'ensemble et en fait ça fait une direction quand on est sur une luge voilà la luge là vous tournez là c'est pareil voilà donc c'est simplement une barre qui est fixée sur sur mes garnismes là qui va sur sur des biellettes que j'ai mis donc celle ci elle va se visser sur le même système que l'autre côté ce qui fait que l'ensemble tourne voilà ça fonctionne très bien c'est juste un petit coup de main à prendre et puis ça se passe très bien voilà ensuite bas les freins c'est main gauche et main droite voilà là ça active la mâchoire gauche et l'autre côté la mâchoire droite simplement là aussi c'est un coup de main à prendre parce que quand on a tendance à freiner toujours un peu plus d'un côté ou de l'autre donc du coup ben le vélo mobile tourne c'est bête mais c'est comme ça voilà ensuite au point de vue des vitesses j'ai gardé la roue du vtt que j'ai acheté donc j'ai une cassette 6 pignons je crois 1 2 3 4 5 6 ouais j'ai une cassette 6 pignons et j'ai la commande côté droit voilà le système il est ici ensuite au point de vue qu'est ce que je pourrais dire si j'ai rajouté un petit frein à main j'ai fait une vidéo là dessus le frein à main il est ici il a ma main droite je vous conseille de regarder la petite vidéo que j'ai fait là j'explique tout le fonctionnement et toute sa construction c'est très basique voilà hop là il part en fait il est branché sur la roue arrière là-bas toujours système de freinage par mâchoire la main c'est pas évident voilà ça y est ensuite je voulais me faire un tour donc j'ai fait ceci là aussi j'ai fait une vidéo sur sa conception si vous voulez la voir vous allez voir les vidéos sur ma chaîne et puis voilà je me suis servi d'une table de ping pong parce que j'avais ces angles qui étaient faits c'était parfait donc j'ai fait tout mon assemblage j'ai tout soudé et tout et pour tenir tout ça je me suis servi de l'endroit où il y a la selle en fait non il n'y avait même pas de selle ici il n'y avait rien c'était bouché donc j'ai débouché j'ai rentré un tube de selle dedans dessus j'ai pu rentrer le tube de potence d'un guidon et je me suis servi d'un guidon de BMX voilà pas de mieux le voir comme ça là et sur ce guidon de BMX j'ai tordu j'ai tordu ici pour entrer les autres tubes bon là je suis en train de monter un appui tête j'avais mis deux trois points de soudure mais il s'est barré alors je recommence bon ça c'est pas grave après au point de vue on va dire au point de vue sécurité par contre alors là je me suis blindé de phare et de feu vous voyez derrière j'en ai trois comme je pars la nuit je suis sur la route à à peu près 6 heures du matin donc j'ai ces deux feux qui s'allument en permanence bon c'est sur pile et il y a celui-là qui est sur usb et celui-là je l'aime bien parce qu'en fait je le commande ici voilà j'appuie une fois ça l'éclaire simplement j'appuie une autre fois on clignote voilà et surtout je voulais ça surtout pour être visible la nuit et surtout pour avoir les clignotants parce que le système il a des clignotants ici voilà droite et gauche bien sûr ensuite j'ai monté aussi un feu sur la roue avant droite gauche pardon voilà c'est clair comme ça pourquoi parce que la nuit j'ai peur qu'on me prenne peut-être pour un vélo vous voyez la nuit on ne voit pas bien grosso modo donc j'ai préféré marquer l'autre endroit ici pour avertir la voiture qui me double comme quoi il y a quelque chose j'avais trop peur qu'on me serre donc je pense que c'est important après j'ai un autre feu devant ici qui est très très bien il est monté avec le kit Bafang enfin il est vendu avec le kit Bafang ça va très 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 bien donc après on arrive à la motorisation ça c'est un moteur Bafang 250 watts voilà donc il se coupe à 25 km heure normalement ça marche très très bien c'est nettement suffisant voilà moi j'en suis très content donc son installation il est monté sur un pédalier pédalier de VTT enfin là j'ai dû faire une modif parce que j'avais mis un pédalier de BMX et le diamètre il est trop gros donc j'ai dû mettre des réducteurs à l'intérieur j'ai fait une vidéo là-dessus aussi si vous voulez voir comment on monte un moteur Bafang sinon les branchements ça court dedans là je vais vous le démonter vous allez voir bon ça c'est pour démonter le siège donc j'ai simplement un visse-papillon je bascule le siège vers l'avant et tout s'enlève hop je me sers les deux mains hop là désolé donc voilà là j'ai la batterie avec les connectiques que j'ai passé tout le long après c'est à vouloir si vous voulez en faire un comment vous faites je crois que j'ai fait un truc propre donc voilà donc j'ai la batterie là j'ai tout cet espace aussi si je veux mettre des petites choses dedans tant que ça touche pas la chaîne ça va après la transmission j'ai beaucoup bataillé en fait parce que j'arrêtais pas de sauter la chaîne elle se barrait elle craquait ça allait pas j'ai résolu le problème en mettant une sorte de tendeur ici là pour éviter que la chaîne monte trop haute et se balance et un autre ici le problème que j'avais en fait c'est que j'avais mis un tube au départ qui partait de là jusque là et en fait la chaîne elle était coincée dedans et ce qui fait que à ce niveau là elle arrivait pas à naviguer ça faisait sauter ça faisait craquer ça allait pas donc j'ai supprimé ce tube pour laisser la chaîne libre et en fait du début à la fin la chaîne elle est balade librement et du coup ça saute plus ça va très très bien voilà j'ai récupéré aussi un je m'appelais plus comment j'ai fait je crois que j'ai récupéré un pédalier de BMX j'ai soudé un pignon de roue arrière de BMX simplement pour guider la chaîne voilà après je me suis ben c'est une petite gourde ici point de vue de la sécurité j'ai aussi mis un triangle je sais jamais puis ça décore on va dire donc ça va bien là je vais éteindre les feux moi voilà j'ai la petite pompe qui va bien aussi j'ai rajouté un rétro c'est super important comme mine de rien on aime bien savoir si c'est quelqu'un qui nous suit ou quand est-ce qu'on va nous doubler c'est un petit super gps que je me suis fait vous briquer le break mais ça va très très bien voilà par contre j'ai remarqué une chose là je sais pas pourquoi par contre c'est que j'ai les pneus qui s'usent à une vitesse grand V et ils s'usent hop là ils s'usent vraiment hop là hop là ça s'usent vraiment très très vite parce que c'est le fait de tourner à plat alors que sur un vélo on a tendance à tourner comme ça je sais pas je vais essayer de chercher et puis d'essayer de trouver autrement je me suis installé aussi une petite valise derrière pour mettre un peu de matos j'ai les gants j'ai les bonnets j'ai le chargeur j'ai aussi toute une petite boîte d'outils de secours on va dire les clés les plus importantes les plus courantes je veux dire et puis avec des attaches rapides je pense quoi c'est très important de les avoir avec soi ça peut bien nous sauver la vie donc voilà sinon vous retrouverez toute la conception du vélo mobile sur ma chaîne regardez il y a 5-6 vidéos du début à la fin voilà je vous fais un gros bisous à tout le monde à bientôt ciao ciao ciao